On est satisfaits, l'objectif c'était de remporter chacun des matchs, donc on a joué deux, on les a remportés les deux. Je dirais que c'est une mission accomplie. Je pense que sur l'ensemble du match on était au-dessus. Maintenant on a eu du mal à marquer le deuxième but, on a eu du mal à se créer des occasions aussi. Mais dans l'ensemble on est satisfaits du résultat et satisfaits de la qualification. Je crois qu'on a démontré sur les deux premiers matchs qu'on était au-dessus des autres équipes. Maintenant il reste un troisième match et comme j'ai dit aux filles, on est là pour jouer les trois matchs et pour les gagner. Donc on va préparer le match comme si on n'était pas qualifié parce que c'est une étape aussi formatrice. C'est un match officiel et il n'y a pas de petits matchs et il n'y a pas de matchs qui comptent pas au niveau international, c'est important pour les jeunes filles. Elles vont découvrir notre facette d'un match alors qu'on n'est pas des filles. Mais il faut aussi être exigeant, il faut qu'elle soit exigeante, ça nous permettra de préparer l'avenir. Et puis quand on rentre sur un terrain, respecter l'adversaire c'est se mettre à sa hauteur et c'est jouer comme s'il comptait parce qu'il va compter à la fin. Et l'objectif c'est de terminer avec zéro but de prix et en marquer le maximum. Donc voilà, il y a encore du travail même si l'essentiel est fait. Les petites ont joué il y a 48 heures, c'est encore difficile pour elles de répéter deux matchs en 48 heures. Donc la performance elle est forcément moins importante. Les courses vers l'avant elles se font beaucoup moins ou elles se font à moindre intensité. mais voilà, c'est des matchs de haut niveau. Elles apprennent, elles acquièrent de l'expérience et leur permettre en tout cas, elles se sont permis parce que c'est elles qui jouent, elles se sont permis d'aller découvrir une compétition internationale, une phase finale. Pour elles c'est génial. Elles vont partir pendant 15 jours, elles vont découvrir encore un niveau supérieur. Et l'objectif c'est de les amener au fur et à mesure à travers l'ensemble des sélections, de pouvoir répondre un jour aux exigences de l'équipe de France. Alors on est dans l'apprentissage, on est dans la formation, on est un peu aussi dans la compétition donc ça permet de les évaluer et de voir leur potentiel et de voir celle qui est un jour, je l'espère, qui en est deux, trois, quatre, qui atteignent l'EA sur chaque génération, c'est l'objectif en tout cas. Merci. 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 Merci.